salut la grand famille sans comment rossy bejo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram tiktok vous voyez j'aimerais vous présenter une petite vidéo de la cour oui la cour d'aïcha koné maman aïcha koné qui ont d'autres appellent diva ce qui se nomme panafricaine vous allez voir sa cour ceci vous dit c'est une honte les gens ne connaissent pas la honte dans la vie mais c'est cette honte là qui les anime et c'est cette henne qui les anime aussi dit de n'importe quoi et aussi de chanter de n'importe quoi dans la vie oui oui moi il y avait du respect pour cette mère là mais elle a déconné elle a passé ou elle pouvait pas passer et moi je m'attendais pas cette mère là a mis ses pieds là bas et voici les conséquences qu'elle assume sur les réseaux sociaux franchement ma famille si tu veux intégrer cette famille rossy bejo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver sur les 4 réseaux là et encore je laisse mon numéro whatsapp vous pouvez me contacter on peut changer je vous montre la cour de aïcha koné même les carreaux même les carreaux même ont faim les carreaux même sont à vacances les carreaux même sont sont dégradables voici la vidéo je peux pas trop parler et après je vais rentrer à parler de aïcha koné la famille rossy bejo vous me vous avez vraiment regarder la petite vidéo de maman aïcha koné mais il y a une révélation qui est si maman aïcha koné vous me vous allez écouter qui l'a envoyé de faire le son il dit de faire le son le fameux son qu'elle a fait sortir mais elle a il dit lui celui qui t'as qui s'attaque à papa à dos c'est comme lui-même il s'attaqué sans même se rencontrer voici les conséquences on dit quand tu te quand tu dors et tu te cache là dis toi que y'a des gens même qui t'ont déjà observé mais c'est ça maman aïcha koné s'est trompé et elle a mis son doigt dedans et écoutez très bien les vocales et écoutez très bien les vocaux que je vais vous faire écouter vous allez comprendre le pourquoi maman aïcha koné cette mère la déteste papa à dos pourquoi cette femme la déteste papa à dos vous allez mieux écouter écoutez très bien la vidéo je pense que ça peut nous servir et ça peut vous servir aussi à comprendre la raison de pourquoi quand quelqu'un vient au pouvoir ou quand quelqu'un veut venir au pouvoir il commence à parler mal des papas à la salle directement broum aïcha koné avec cette personne aïcha koné toujours avec cette personne si tout à l'heure il faut dire non que oui je vais parler du mal des papas à dos boum tiens d'accord avec aïcha koné donc voici la raison de pourquoi aïcha koné se comporte très mal et elle elle est là pour dénigrer papa à dos écoutez voici le vocal voici le vocal en fait aïcha je vais t'expliquer la vraie vérité aïcha n'aime pas la salle parce que la salle devait marier sa grande soeur ils ont proposé sa grande soeur à la salle et à la salle a refusé donc c'est depuis ça là eux les familles là ils détestent à la salle voilà c'est depuis ce moment là parce que la salle a préféré aller prendre dominique il n'a pas voulu de la soeur d'aïcha et c'est la soeur d'aïcha là elle est la fin enfant à un alpha kondé elle s'appelle alima koné la grande soeur d'aïcha c'est pour ça que alpha aïcha était en guinée c'est pour ça qu'alpha kondé l'avait reçu en guinée parce qu'il a fait enfin la grande soeur d'aïcha koné qu'il avait marié il a un seul enfant alpha kondé là son seul enfant là il s'appelle mohamed c'est le fils de la grande soeur d'aïcha koné voilà c'est pour ça qu'elle n'aime pas Alassane parce qu'ils ont proposé sa grande soeur à Alassane mais il y a des gens qui sont allés dire à la maman d'Alassane qu'il ne faut pas avoir accepté que par les familles là ils ne sont pas bien que c'est pas une bonne famille que c'est des gens qui n'ont pas honte si c'est mal cette femme ça va répécuter si ça vit plus tard et c'est là la maman d'Alassane s'est opposée donc depuis ça là aïcha qui déteste le monsieur là voilà voilà la vraie raison pourquoi elle n'aime pas Alassane j'appelle la femme d'Alassane ma chère il ne va pas avoir expliqué la raison pour laquelle elle déteste Alassane il faut regarder hein il faut regarder depuis où Fou est quitté elle suit toujours tous ceux qui affrontent Alassane elle se met du côté de la personne voilà à cause de ça quand Fou est quitté Bédi elle venait elle s'est mis du côté de Bédi après Bédi là Géhi est venu là elle s'est mis du côté de Géhi Babou est venu c'est la même chose donc il faut bien remarquer sa démarche voilà il faut bien remarquer sa démarche donc elle est dans son affaire là c'est pas aujourd'hui c'est à cause de ça qu'elle déteste le monsieur c'est pas un affaire d'argent rien rien mais le fait que le monsieur n'a pas voulu de sa grande soeur là donc ils ont pris ça ils veulent le combattre jusqu'à aller mort par tous les... sinon si tu regardes la femme d'Alassane c'est qu'elle a fait pour Aïcha là en principe Aïcha si elle a honte elle ne devait pas se mettre contre Alassane parce que c'est la femme d'Alassane qui l'a fait rentrer de Guinée tellement ça n'allait pas chez elle mais malgré tout ça là elle loupe pas le monsieur alors pourtant elle appelle la femme d'Alassane ma chère ça veut dire qu'elle est hypocrite voilà parce qu'elle connait la femme d'Alassane depuis elle était enseignante la femme d'Alassane depuis elle était enseignante en Côte d'Ivoire mais elle est gris contre eux elle est gris contre Alassane et ça va pas s'arrêter il faut regarder elle n'a pas honte elle est dans ça là il y a longtemps si tu regardes c'est passé peut-être c'est maintenant toi tu suis un peu mais nous depuis on est un peu plus jeune là on connait cette histoire là Aïcha c'est pas une bonne femme pas une bonne pauvre elle n'a même pas une bonne vie elle a tellement traîné avec les gens de gauche à droite et puis c'est elle qui va se permettre de donner des choses bon voilà mais toi mais regarde son âge regarde son âge regarde l'âge qu'elle a elle a 67 ans elle ne s'est jamais mariée dans sa vie c'est pas pour dire qu'elle s'est mariée et puis on l'a dit non 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 elle ne s'est jamais mariée elle ne s'est jamais mariée elle a vécu avec des gens hein mais elle n'a jamais mariée chaque fois qu'elle s'est mariée et les parents de ces gens là s'opposent c'est son premier enfant là elle l'a eu avec un gars que ses parents viennent de donner mais il est métis il s'appelle Henri Bourgouin dans les années 90 80-90 Henri Bourgouin il dit il y a les révélations aussi maman Aïcha viens venez partager cette vidéo là ceux qui sont là c'est ceux qui se masturbent la tête là venez écouter c'est ce que vous appelez Diva Diva venez écouter voici son passé voici son parcours Babo dit quand tu marches là faut laisser ses traces elle a laissé ses traces mais elle a oublié quand elle chie là on vient on lui dit voici où tu as passé ah 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 écoutez la partie c'est la partie qui me plaît beaucoup même écoutez très bien hum hum c'est lui qui était présent de la fédération ivoirienne de boxe c'est lui qui a fait son premier enfant son premier enfant un gars que ses parents viennent de donner mais il est métis il s'appelle Henri Bourgouin dans les années 90 80-90 c'est lui qui était présent de la fédération ivoirienne de boxe c'est lui qui a fait son premier enfant son premier enfant d'Aïcha il va dans il doit être dans les 40 et quelques voilà mais ce dernier là les Odinéga se sont opposés qu'elle il ne marie pas Aïcha ils ne sont pas d'accord que Paisa Aïcha c'est pas quelqu'un qui est bien elle même elle est complexée son nez là c'est pas elle qui a été première à aller faire chirurgie en Côte d'Ivoire pour aller diminuer son nez elle a été la première elle peut donner quel conseil aux gens elle a trop traîné donc on connait un peu sa vie donc si je comprends très bien nos jeunes soeurs nos jeunes filles qu'elles s'élèvent pour dire je vais aller changer mes fesses je vais aller changer mon nez je vais aller changer mes dents là l'exemple elles prennent ça si Aïcha connaît parce que autant autant en 1900 et quelques c'est elle qui était la première à changer son nez elle avait gros nez comme ça en deux coups de poing aujourd'hui regardez sinon c'est pas son vrai nez elle n'est pas née à ça mhm regardez sa première vie c'est 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 dans les quarante et quelques voilà mais ces derniers là les Odinéga se sont opposés qu'elle il ne marie pas Aïcha ils ne sont pas d'accord que Aïcha ce n'est pas quelqu'un qui est bien elle est complexée son nez là c'est pas elle qui a été première à aller faire chirurgie en Côte d'Ivoire pour aller diminuer son nez elle a été la première elle peut donner qu'un conseil aux gens elle a trop traîné on connaît un peu sa vie elle a trop traîné les dadis camarades le petit frère de Blaise Compaoury tous ceux là c'est des gens qui ont joué à elle même en Côte d'Ivoire là-bas même il paraît qu'elle est sortie à Soro elle là elle est très mal placée pour donner conseil à quelqu'un elle est mal placée pour donner conseil elle n'a jamais eu une bonne vie donc qu'elle se calme un peu et puis Tanto Menti regarde là est-ce que ça là c'est le moment de donner de chanter des chansons comme ça c'est pas le moment ou deux pays là il y a une tension qui existe c'est pas le moment si tu veux faire tu apaises les choses mais pas pour chauffer les choses c'est bon comme ça il dit papa est-ce qu'elle aime Assimi Goïtake les maliens eux-mêmes est-ce qu'elle peut aimer Assimi Goïtake les maliens question est-ce que elle peut aimer Assimi Goïtake les maliens même ça c'est question c'est ça beaucoup de personnes ignorent est-ce que Aïcha Kone peut aimer plus que les maliens même voici la raison quand on vous dit cette femme là il y a un problème il y a un problème il faut pas elle va venir devant nous c'est pour dire elle va chanter pour papa c'est pour dire on prend cette femme là pour l'amener au Mali et écoutez encore c'est pas fini est-ce qu'elle aime Assimi Goïtake les maliens eux-mêmes est-ce qu'elle peut aimer Assimi Goïtake les maliens eux-mêmes mais pourquoi au Mali là les chanteurs maliens même n'ont pas chanté pour Assimi Goïtake il y a des chanteurs au Mali non il y a beaucoup de chanteurs même au Mali plein de griots au Mali les Ami Goïtake les Oumousangare tout ça là mais pourquoi tous ceux là ils n'ont pas chanté personne n'a chanté pour Assimi Goïtake donc c'est elle qui sait trop chanter pourquoi pour les autres présidents du Mali là elle n'a pas chanté il y a eu des présidents avant Assimi pourquoi elle n'a pas chanté le tatouage avait indiqué oui c'est parce que c'est comme ça c'est parce que son enfant n'est pas dedans si son enfant était dans parmi les 40 les militaires qu'ils ont pris là voilà on allait voir si elle allait chanter c'est parce qu'elle n'a pas son enfant dedans donc c'est facile pour elle de chanter pour dire et toi tu dis lui il est bien et maintenant tu vas venir m'a dire que c'était pour apaiser son coeur pour qu'il libère non c'est faux c'est faux parce qu'on t'a toujours vu dénigrer le président Ouattara chaque fois que tu as l'occasion tu passes ton temps à le dénigrer c'est pas la première fois c'est pas la première fois même entre la femme de Alassane et la femme de pardon les deux femmes de Guabo elles s'y mêlent dans l'air parlable tu as quoi avoir dans l'air parlable entre Nadie Bamba et Simone Guabo tu as quoi avoir dedans tu traites Simone Guabo de mauvaise parce que Nadie Bamba te donne l'argent si Simone Nadie Bamba te donne l'argent si Simone lui donnait l'argent est-ce qu'elle allait dire que Nadie Bamba est mauvaise tu vois c'est malheureux la vie privée des gens évite de te mettre dedans elle n'a pas elle-même la pote elle-même elle a une très sale vie elle a trop traîné les gens de gauche à droite ici on connait un peu sa vie hein on connait un peu sa vie donc elle arrête on connait un peu sa vie elle n'a qu'à arrêter comme ça c'est bon comme ça vous avez écouté cette révélation c'est ça il vous dit il y a des gens tu m'appelles vraiment pour me donner ces révélations mais je ne peux pas à ce temps moi je ne t'ai pas connu donc je ne peux pas rentrer terre à terre pour mieux expliquer donc papa je te remercie beaucoup cette révélation que tu as fait et pour que le monde entier puisse écouter pour connaitre vraiment pourquoi Aïcha Koné est remplie de la haine contre papa Ado voici la raison voici la raison pourquoi cette haine n'a l'anime pourquoi elle déteste comment quelqu'un sa femme t'a aidé à rentrer en Côte d'Ivoire parce que tu étais vraiment ça n'allait pas en Guinée là-bas aujourd'hui tu dis toi tu ne reconnais pas à l'instant que tu reconnais sa femme est-ce qu'on peut faire ça à un homme ou on peut faire ça à une personne c'est d'être méchant et méchante Mama Aïcha Koné il est temps il est temps de réfléchir parce que où nous sommes là on meurt très vite tu as chanté beaucoup de personnes t'ont aimé tu as chanté le monde entier t'ont aimé mais après ta musique ce que tu es en train de faire ta carrière va s'éteindre et aussi ta carrière va s'effacer étant vivante mais ta carrière ne va plus parler de ça tu comprends ? donc il est temps de se ressaisir c'est pas pour dire non que oui on t'attaque ou on te dit on casse les papaux pour toi on est en train de révéler des révélations contre toi que tu vas dire non que oui c'est parce que je ne suis pas à la salle c'est pour cela qu'il y a tout ça là non ! on n'a pas dit oui faut venir demander pardon comme il se doit non 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 pas ça il est temps de te ressaisir parce que quoi ? dans ce note vocal on dit même quand Bédi est venu au pouvoir tu étais avec Bédi parce que tu n'aimais pas à la salle pareil quand Gueye est venu tu étais avec Gueye même chose Gbagbo tu étais avec Gbagbo et si tu crois que tu es sorti avec son nom là il n'a pas dit ça mais je sais que mes abonnés ils ont bien écouté puis ils ont bien capté vous pouvez bisser encore la vidéo là et vous allez mieux comprendre pourquoi vous avez vu la maison de Aïcha Kone ouais la maison de Aïcha Kone Caro même à faim Caro même soit on est en voyage soit on est en vacances même ça va pas c'est pour cela Nadi Baba elle maintenant c'est elle tu supportes Nadi Baba elle voit que Simone Gbagbo ne l'arrange plus parce que Simone Gbagbo ne lui donne plus l'argent donc c'est pour cela elle est contre ça mais est-ce que ça c'est une bonne femme remarqué ça quelqu'un une histoire de couple tu veux mettre ta bouche et aussi c'est toi tu dis non tu préfères l'autre l'autre là c'est toi tu préfères pas l'autre mais quand même est-ce que c'est une bonne chose j'ai dit ouais j'aurai appris dans ma vidéo et aussi j'aurai appris que Asim Gouita a envoyé une demande à Aïcha Maman Aïcha Kone et aussi à Laurent Baba leur de leur indépendance malienne mais moi j'attends j'ai appris ça comme ça pas vague mais je sais pas si c'est bien confirmé mais on va voir si vraiment ils vont se présenter là-bas mais si ils se présentent là-bas c'est encore là la main c'est comme Aïcha Kone entré c'est tuyant quoi parce que là le jour de notre indépendance c'est là toi tu as organisé ton c'est là toi mais tu as organisé le conseil live et tu es allé là-bas tu as chanté et tu as dit conseil live là-même a reçu que que les fêtes nationales ça est dit tu t'es foutu de nous et aussi quand tu fais tes trucs comme ça quand on va parler on va dire oh nous qui parlons contre contre Aïcha Kone nous ne sommes pas l'ivoirien que nous sommes les étrangers à chaque fois quand tu n'es pas tu dis tu es dans ta vérité on dit non que toi tu n'es pas ivoirien mais quand tu es avec eux directement on te dit on te donne nationalité en même temps ça est dit si tu n'es pas d'accord avec eux là eux tu n'es pas la nationalité tu n'es pas ivoirien mais une fois que tu dis Alassane est comme ça il est comme ça il est ceci c'est fini c'est pour ceux-là Afri-Media ceux qui travaillent Afri-Media on les a donné nationalité ivoirien non mais eh non vraiment faut être stupide dans ce monde pour croire à tous ces baluvenes là bon franchement j'aimerais vous laisser c'était pour vous montrer que voici la cour de maman Aïcha Kone la diva qu'on dit la diva c'est pour cela c'est pour que vous connaissez la vraie vie de Aïcha Kone et aussi sa manière de vivre combien de millions combien de tant 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 de Félix Fouboigny où Félix Fouboigny donnait combien de millions ou combien de centaines de milles aux artistes en ce temps le terrain était moins cher tout mais Aïcha Kone a fait quoi ? rien elle voulait vraiment s'infliger de la politique de la Côte d'Ivoire mais aujourd'hui voici comment elle a fini et voici comment elle est en train de finir parce qu'elle n'est pas encore fini totalement mais voici comment elle est en train de finir parmi tes enfants tellement que tu as fait il y a un pays de Tchaga mais quand même soyons sérieux soyons sérieux soyons sérieux soyons sérieux tu as eu combien d'enfants et parmi tes enfants même si tu as deux enfants même si tu as un enfant imagine toi celui que nous on connait c'est un PD mais l'image qu'il lui il présente là ça y est dis toi même à la maman là c'est gâté oh c'est ça ils sont là démolis c'est ça ils sont là démolis c'est pour cela le Malien qui a fait une vidéo où il a dit donc oui tu es comme ça tu es ceci tu es cela c'est maintenant on comprend la vraie version hé Yako j'ai dit vraiment Yako à à excusez moi il y a déjà tu peux envoyer des messages donc je lis sur mon WhatsApp là donc soyons sérieux voilà tu as aimé mes vidéos et tu aimes mes vidéos il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram TikTok je suis sur les 4 plateformes je laisse mon numéro WhatsApp vous pouvez me contacter et on peut échanger ouais on peut échanger nous sommes des vrais voilà c'est pas la politique qui va nous diviser donc soyons sérieux voici cette révélation là partagez au maximum ça va vraiment aider à beaucoup de personnes à comprendre le pourquoi Aïcha connait ses compotes comme ça et je vous dis à très bientôt et cette chanson j'aurai appris que j'aurai appris que cette chanson est aussi c'est Nandi Bamba qui a la cause de ça qui a dit n'a qu'à chanter pour Asim Goïta il y a une vidéo aussi une autre révélation que je vais vous faire écouter et après ça je vais arrêter oui oui bonsoir Chamin bonsoir Chamin bonsoir Chamin oui d'accord on est je veux je veux parler de Aïcha Kone il n'y a pas de problème vous avez la latitude bon pourquoi Aïcha Kone est contre le président je vais te dire je vais te dire la vidéo c'est qu'elle cache là sa grande soeur quand elle dit qu'elle est pas d'Africaniste là elle n'est pas d'Africaniste c'est parce que c'est son dernier garçon de Aïcha Kone pourquoi elle a donné son fils Jacques à sa grande soeur de reconnaître pour que la france soit française pourquoi elle a fait ça c'est Dieu pas d'Africaniste elle a fait ça en France sa grande soeur Alima Kone qui était la femme du président de de la dîner sa grande soeur Alima Kone sa grande soeur était la femme d'un président de la dîner qui est décédé là ok Kone sa femme Ali Makone qui est en France le second qu'est ce qu'il cache là je vais te dire la vérité Ali Makone devait marier avec le président Alassane et pourquoi quelqu'un va passer derrière pour aller dire à la maman d'Alassane qu'il ne faut pas qu'on va prendre Ali Makone voilà pourquoi la famille la histoire contre le président si elle dit que c'est faux la NK sa grande soeur 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 pour dématiller voilà la vérité c'est ça c'est c'est voilà pourquoi tout ce qu'elle en fait voilà la vérité Tu es pan-africainé, pourquoi tu donnes ton fils à Chaka à ta grande soeur de reconnaître l'enfant. L'enfant se trouve en France. Voilà la vérité, voilà leur vérité et heureusement l'autre maman, l'autre maman a vu bien, n'a pas accepté à lui marconner, je remercie qu'elle repose en paix, qu'elle repose en paix. Voici le secret, pourquoi Aïsha Chakodé est contre le pouvoir de l'Assemblée, voici il n'y a rien d'autre à part ça, c'est ce que j'aimerais que tout le monde n'ait qu'à attendre. Mais ça c'est une révélation de taille hein chère mère. Ah c'est la vérité. Sa grâce à elle n'a qu'à sortie pour dire que c'est faux. Elle n'a qu'à sortie, elle n'a qu'à sortie pour dire que c'est faux. Elle n'a pas en France, elle n'a pas en France, elle n'a qu'à sortie, c'est parce que je ne voulais pas, parce que si actuellement je suis un peu malade, je ne voulais pas du tout. Mais c'est ça. Pourquoi tu n'as pas dit? Elle n'a qu'à savoir que la personne qui vient de parler, c'est que la personne est au courant d'eux. C'est la vérité. Voici la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu as cherché ce que tu as eu. En tout cas. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et c'est pourquoi il a poussé la méchanceté sans limite. Bien sûr. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait d'où ? Parce qu'elle n'a fait ça. Parce qu'elle n'a fait ça. Pourquoi elle n'a fait ça ? Elle n'a fait ça. En France, elle n'a pas compris que la dame qui a parlé là, que oui, que c'est faux. Elle n'a pas compris que si elle est vraiment honnête. Et puis quand elle est Japonée, c'est qu'elle n'a pas aidé. Parce que vraiment, tu ne peux pas aller à la Mecque et puis venir faire ce qu'on vient de faire là. Elle n'a pas compris la dame. Parce que je te dis qu'il y a des femmes qui ne sont pas à la Mecque que je te dis, ils ne viennent pas faire le tour de la dame. Ils restent dans les hôtels. Elle n'a pas compris la dame. Ce que vous dites, je confirme parce que cette année quand vous étiez à la Mecque, vous avez prié pour moi et pour les élèves de la classe. Mais on nous dit comme ça que ceux qui ne peuvent pas le faire, qu'il y a certaines qui vont là-bas, elles déguirent et font beaucoup de choses. Mais elles restent quand même en train d'étonner. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Ce que tu dis, ça, c'est la vérité. Moi, j'étais là-bas. J'ai vu le président, notre président, quand j'étais en Hongbois, j'ai vu notre président. Il est rentré dans la cave-là devant moi. J'étais là-bas. Je te dis, j'étais là-bas. Il est rentré dedans. Ils ont fait l'accord. Nous tous, on a fait l'eau. Il est rentré dedans. Tu comprends ? J'étais là-bas. Tu vois que ça, 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 ça va faire tout le monde. À toi, si tu as un mauvais esprit, si tu as un mauvais fond, je ne pense pas que tu puisses rentrer dans la cave-là même. Ça, au moins, je ne crois pas. C'est comme prendre le risque d'aller au mur de la mentation et puis aller se faire en ligne là-bas. Mais elle, Aïcha, n'a pas fait la même. Parce que là, si tu fais la même, tu as pitié, elle a fait la même du souponat. Ce qu'elle est en train de faire, elle ne va pas le faire. Elle a fait la même du souponat. Nous sommes maropales. Nous sommes d'idées là, nous sommes maropales. On est à l'échauffeur. Nous sommes à l'échauffeur. On est à l'échauffeur. On est à l'échauffeur. C'est assez dur. On peut dire que nos 46 militaires à la cour. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes filles qui voyent un hélas-modèle ou bien même quand vous regardez l'an de Aïcha Kounet, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos jeunes soeurs aujourd'hui ? Moi tout ce que je peux conseiller à nos filles là, Au Canada comme Ayé Chakouni, Au Canada qu'on souhaite faire... Parce que les gens ont d'être imaginés, ce n'est pas prévu que les gens m'ont fait… Où ils m'ont pas dit, ils m'ont retourné en tout cas, Parce qu'ils ont fait de l'argent ! Ils m'ont déjà fait de prendre de le temps, ils m'ont pas la troncinement, et ils m'ont fait de prendre des choses avec les gens C'est ça. Et ce que vous dites là, il y a une de nos mères très digne et très vaillante qui dit le seul fils de Condé est enfant d'Ali Makone. C'est que si, Ali Makone, c'est la faute de Aïka. Tu as compris ? Aïka, elle voit qu'Ali Makone, Marie ou ça, c'est parmi ses amis-là. Aïka, elle a dit un diamant parce qu'on a eu la montée. Donc, voilà pourquoi la vie, on commence ça. Elle dit qu'Ali, Ali, elle est débrouillée dans le lèvre. Et donc, c'est le gourmet de sa grande soeur qu'elle est en train de gérer jusqu'au jour-hui. Avoir, c'est le gourmet. Elle a dit qu'il y a une femme qui a menti souvent. Elle sait que c'est faux. C'est la vérité. Et puis, elle a dit aussi qu'elle n'a pas reconnu. Chacun pourrait que c'est son enfant. Ça ne fait pas attention-là. On va le dire en France, là-bas-là. Et chacun qu'elle a reconnu comme son enfant. Ouais, il faut qu'un enfant soit la nationale française. C'est pas pour elle. C'est pour sa grande soeur. Ça ne va pas avoir de problème. Voilà. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle contribution de taille parce que ça justifie beaucoup de choses. La famille, c'est ça. Il y a deux révélations et ça tombe net. Donc, voici la vie de Aïcha Kone. Voici la vie de Aïcha Kone. C'est vraiment triste de voir une chanteuse ivoirienne qui met sa bouche à faire des politiques. C'est comme ça, ils vont te déshabiller. Et ils l'ont bien déshabillé. Et voici ça. Donc, je vais m'arrêter là, là-dessus. Tu as une nouvelle sur ma vidéo. Il faut partager la vidéo, là. Et aussi, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Et ici, les quatre plateformes. Et aussi, abonne-toi. Abonne-toi. Partage. Laisse les commentaires. Je vous remercie. Abonne-toi. and